Avant d'être venu, c'était un assessment tout réclamé. Mais maintenant, il s'est passé. Vous savez que tous les Djuntwa sont en port. J'ai un coordonnateur qui m'a suivi. Il m'a dit qu'ils sont venus. Nous voulons l'acheminer à partir de minuit. Il s'agit d'une entreprise d'adjudicataire. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des journalistes. Ce sont des tuyaux. Des tuyaux qui peuvent s'adapter à l'arrivée. Parce que c'est de l'argile gonflante. Les tuyaux sont des tuyaux spéciaux. C'est ce que vous avez vu. Vous le savez. Parce que nous, nous sommes en train de travailler. Et donc, vous avez vu le temps. Vous allez venir à l'arrivée. Parce que l'assainissement, il va y avoir 29,7 km d'assainissement d'eau usée. 24,7 km d'assainissement d'eau priviale. Sans compter les routes, 20,5. Sans compter aussi l'électricité. Sans compter encore 8 châteaux d'eau et 2 bâches de stockage. Et des lacs qu'ils s'aménagent. Tout ça, c'est ce qu'il y a. Il y a une usine de traitement. Il faut accompagner. Tout ça, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait un pôle. Le pôle, c'est la volonté politique. Il faut qu'il y ait un espace vide. Il faut qu'il y ait un espace peuplé. Il faut construire des bâtiments suivant des normes d'urbanisation. C'est très poussé. C'est ce qu'il y a. Le pôle, c'est tout pareil. Ce n'est pas possible. Le pôle, c'est la volonté. En Malaisie, j'ai visité Amin Tenyan. Le pôle qui a commencé, ça fait au moins 18 ans. Le Gabon, c'est l'Egypte. Tout ça, c'est tout. Nous sommes en train de vous. Nous sommes en train de vous. Nous sommes en train de vous. Dieu est en train de vous.